Musique Ces hommes qui avancent sur les terres gelées d'Europe ne sont pas les premiers occupants de ce vaste continent. La première présence humaine en Europe, celle d'Homo habilis, remonte en effet à 1 800 000 ans. Au fil du temps et de l'évolution, d'autres espèces d'hommes se sont succédés et ont même parfois cohabité. Venu d'Afrique, Homo sapiens apparaît en Europe il y a 45 000 ans, alors que Néandertal y est déjà implanté depuis plus de 200 000 ans. Mais Néandertal s'éteint vers moins 28 000. Homo sapiens reste seul. Il diffuse ses cultures, mythologies et croyances d'un bout à l'autre du continent. Il occupe alors toute l'Europe. C'était il y a 20 000 ans. Nous sommes en plein âge de glace. Une grande migration bouleverse l'histoire de l'Europe. Les Homo sapiens reprennent la route. L'avancée des glaciers, qui recouvrent progressivement toute l'Europe du Nord, depuis les îles britanniques jusqu'à la Hongrie, chassent les hommes vers le sud. Ils sont quelques dizaines de milliers d'êtres humains, tout au plus. Pour survivre, il leur faut suivre les grands troupeaux en quête de nouveaux pâturages. Ces migrants pénètrent les territoires d'autres Homo sapiens. Il en résulte des concentrations de population aux abords des rivières et au point de passage des migrations saisonnières des animaux. De nouveaux outils apparaissent. L'aiguille à chat. Un tendon de cheval sert de fil à coudre. Les chasseurs inventent une arme redoutable, le propulseur. Démultipliant la puissance de jet des saguets, il permet d'atteindre les animaux à grande distance. De l'Espagne à l'Europe centrale, on assiste à l'émergence d'une multitude de cultures régionales. Le sud-ouest de la France en particulier, probablement la région la plus peuplée, présente une extraordinaire concentration de sites. Les falaises qui surplombent la vallée de la Vésaire en Dordogne ont offert de nombreux abris naturels, comme sur le site de l'abri Pâteau. L'équipe de Roland Nespoulet s'emploie à retracer, strata par strata, l'histoire multimillénaire de l'habitat humain. La découverte de magnifiques silex taillés nous montre le degré de raffinement des cultures de cette période. L'archéologue Jacques Pellegrin a retrouvé les gestes de fabrication de ces lames presque translucides. outils ou seulement objets d'apparat. Leur élaboration témoigne d'influences multiples. Certains spécialistes considèrent notamment que des populations d'Afrique du Nord, victimes de la sécheresse, sont alors remontées en Europe par l'Espagne, enrichissant de leurs propres techniques les savoirs autochtones. La chasse et les animaux continuent de peupler l'imaginaire des artistes. Mais les grands fauves carnassiers, omniprésents aux périodes précédentes, ont cédé la place aux herbivores, chevaux, bisons et reines. Les représentations humaines restent exceptionnelles, comme ici, à Lascaux, où un bison attaque un homme. Les artistes s'expriment sur les parois, dans la pénombre des grottes. Mais il arrive aussi qu'ils créent dans la lumière de leur habitat quotidien. On a trouvé, par exemple, le squelette d'une femme au pied de l'abri de Cap-Blanc, en Dordogne. Au-dessus d'elle, court un impressionnant bas-relief de plus de 13 mètres de long. Une frise d'animaux sauvages qui pourrait être un hommage sculpté en mémoire de la défunte. Tout support et matière à représenter, à mettre en image. La figure sculptée sur le manche de l'arme représente l'animal que l'on va tuer, comme une volonté de s'approprier sa puissance. Une relation intime, métaphysique, s'instaure entre l'homme prédateur et l'animal nourricier à travers sa représentation. Avec la Dordogne, les régions pyrénéennes franco-espagnoles sont l'un des plus importants foyers culturels en Europe. De part et d'autre des montagnes, les vallées très peuplées sont au centre de vastes réseaux économiques qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres au nord et au sud. Ces rondelles, taillées dans un os plat, ont pu circuler comme objets d'échange. Ce sont peut-être des parures ou les éléments d'un collier. La vallée de Vic d'Essos en Ariège indique la mise en place d'une organisation sociale très élaborée fondée sur la maîtrise de l'espace et du temps. Le passage de servidés en automne rythme l'existence annuelle permettant de faire des provisions de viande et de récolter les bois. Dans la grotte de la Vache, située sur l'un des versants de la vallée et servant d'habitat hivernal, on a découvert des objets artistiques témoignant de ces pratiques. Ici, des chasseurs en pleine action de chasse à l'auroch. Là, des lions des cavernes qui devaient rôder tout près et finement observé une scène de séduction entre deux servidés. Sur l'autre versant, faisant face à l'espace domestique de la grotte de la Vache, répond l'espace symbolique des grottes de Nio. Il faut s'enfoncer dans l'obscurité et parcourir un dédale de galeries pour atteindre enfin les parois où les artistes vont mettre en scène l'imaginaire collectif. Pourquoi quelques virtuos ont-ils créé ces images au plus profond de certaines grottes ? L'accès au lieu était-il réservé aux seuls initiés ? On peut penser à des espaces cérémoniels où avaient lieu de grandes réunions annuelles autour de la chasse. Le mystère demeure. La présence de signes pigmentés dans de très nombreuses grottes des Pyrénées confirme cette impression de lieu sanctuarisé. En voici, au fond de la grotte du Portel, disposée intentionnellement à des endroits précis. Ces signes abstraits forment un système graphique cohérent. L'image ici devient presque écriture. Dans un endroit presque inaccessible, au fond des grottes d'Isturizzo-Chocelaya en Pays Basque, un homme, imprimant son doigt dans l'argile, nous a légué l'image de ce cheval. D'autres ont sculpté des figurines, les unes réalistes, les autres abstraites et ornementales. Ce style est caractéristique de la grotte. En Espagne, la grotte d'Altamira participe elle aussi à la mystérieuse magnificence des grottes sanctuaires. Au-dessus de leur tête, les artistes ont peint des signes et des animaux, utilisant les bosses et les enfractuosités du plafond pour donner du volume à leur modèle. Nous sommes vers 13 000 avant notre ère. La glaciation qui a jeté Homo sapiens sur les routes de l'ère Rance il y a 7 000 ans a pris fin. Mais un nouveau changement climatique bouleverse encore une fois la destinée des Européens. La planète commence à se réchauffer, les glaciers fondent. Alors que l'on pouvait aller à pied du sud de la France jusqu'en Irlande, le niveau de la mer va remonter de 120 mètres, séparant les îles britanniques du continent. Même phénomène en Europe du Sud. la Méditerranée remonte elle aussi de 120 mètres. La Adriatique se forme et apparaît la botte de l'Italie. La mer Noire, envahie par les eaux des grands fleuves du Nord, déborde dans la Méditerranée qui elle-même à son tour se déverse dans la mer Noire lorsque se brise le verrou du Bosphore. Les hommes voient leur terre submergée. Ce désastre serait à l'origine du mythe fondateur du déluge. un déluge bientôt accompagné d'un nouveau bouleversement. Avec le réchauffement climatique, les arbres investissent les toundras et les steppes. Les animaux, repoussés par la progression de la forêt, sont obligés de partir à la recherche de nouveaux pâturages. Ils remontent toujours plus au nord. Les mammouths entament un très long voyage. La Sibérie où s'étendent encore de grandes steppes herbeuses sera leur dernier refuge. Leur extinction surviendra bientôt comme celle du lion des cavernes ou du rhinocéros les nœuds. Les hommes subissent ces bouleversements parfois en l'espace de seulement deux générations. A la suite des grands troupeaux, beaucoup de chasseurs-cueilleurs se dispersent dans toute l'Europe et avec eux leurs traditions culturelles. Ceux qui choisissent de rester dans ce nouvel écosystème forestier qui s'installe doivent s'adapter à la réduction de nourriture. Certains animaux, en effet, comme les cerfs, les sangliers ou les lièvres, s'acclimatent à la forêt mais ils sont moins nombreux et vivent dispersés. De nouvelles techniques de chasse s'avèrent nécessaires. On passe progressivement de la culture de la saguée à la culture de l'arc. La domestication du loup date de cette période. Le chien devient alors un nouveau compagnon de chasse. Des populations en provenance du sud et de l'est réoccupent peu à peu l'ensemble de l'Europe. Les contrées scandinaves sont atteintes vers moins dix mille. Quatre cents générations à peine nous séparent de ces hommes. Eux et nous appartenons à la même espèce, Homo sapiens. Nous ont-ils légué un patrimoine génétique identifiable ? A Helsinki, en Finlande, l'équipe d'Anti-Scientilla étudie la génétique des populations actuelles en collaboration avec des laboratoires du monde entier. Le décryptage d'une partie de notre ADN et la définition de groupe d'appartenance lui permet de constater que d'infimes traces des gènes de ces chasseurs-cueilleurs nous sont parvenus. On peut même, en pistant ces traces à travers l'Europe, remonter les voies empruntées par nos lointains ancêtres voici dix mille ans. De fines mutations sont inscrites sur notre ADN. Autant de marqueurs, de repères grâce auxquels on peut suivre les migrations du passé pour les relier au présent. Certaines de ces mutations indéniablement sont issues de nos populations de chasseurs-cueilleurs. D'autres, cependant, semblent indiquer des apports extérieurs plus tardifs. De nouvelles immigrations auraient donc eu lieu en Europe ? Une chose est sûre, pendant plusieurs milliers d'années encore, les chasseurs-cueilleurs perpétuent leur mode de vie traditionnel. Chasse, cueillette, et pêche. Ils fabriquent toujours leur maison en peau ou en écorce et toujours sur le même modèle, le cercle. Or, à la même période, d'autres hommes bâtissent leur maison sur le modèle du carré et elles sont en briques. Ils vivent au Moyen-Orient et vont modifier la destinée du continent européen. Au cœur de la fine bande du croissant fertile, irriguée par les fleuves du Tigre, de l'Euphrate et du Jourdain, des villes comme la mythique Géricault existaient déjà. C'est en Turquie qu'a récemment été mise à jour une cité surprenante, Çatal Uyuk, Elle date de 6500 ans avant notre ère. La voici reconstituée en trois dimensions à partir des plans des archéologues. Près de 6000 habitants y vivent. Elle s'étend sur 10 hectares. On pénètre par les toits dans des maisons imbriquées les unes aux autres. Entre moins 11 000 et moins 8 000, les populations du croissant fertile, bénéficiant de conditions climatiques favorables, ont abandonné la chasse et la cueillette pour se sédentariser. Elles ont adopté un nouveau mode de vie fondé sur l'élevage, puis l'agriculture. Pour la première fois dans son histoire, l'homme domestique les animaux et maîtrise la production des plantes. Il contrôle la nature. Ces changements apparaissent presque simultanément en plusieurs points de la planète. En Afrique, en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces nouveaux paysans commencent par sélectionner quelques plantes sauvages, parfois importées d'autres régions et les acclimatent pour les cultiver, comme l'orge, l'avoine, le millet, les potres ou le blé. Même façon de procéder avec certains animaux sauvages qu'ils ont domestiqués. On assiste en fait aux premières mutations et manipulations génétiques sont maîtrisées par l'homme. L'auroch devient un bœuf ou une vache. Le mouflon se transforme en mouton à poil ras. Et le sanglier mute en cochon. En passant de l'état sauvage à l'état domestique, les animaux diminuent de taille. Après de nombreuses tentatives, la technique de la terre cuite et la production de poterie sont enfin maîtrisées. On peut désormais stocker des céréales, conserver les semences, transporter la nourriture. Des gisements d'obsidienne sont exploités loin des villages. Cette magnifique pierre noire qu'on polie pour la rendre réfléchissante fait l'objet d'un commerce intensif. L'univers symbolique participe lui aussi des grandes transformations économiques et sociales en cours. Cette statuette trouvée à Tchataluyuk trône accoudée sur deux fauves. Donnant la vie à un enfant, elle représenterait l'ancêtre fondateur et divinisé de la lignée. Elle symboliserait la fécondité dans une société agricole tributaire des cycles de la germination et du renouveau. Nous appuyant sur de nombreux documents, voici reconstitués en 3D l'organisation de ce nouvel espace symbolique à l'intérieur d'une maison de Tchataluyuk. Les animaux sont encore là. L'auroch, le taureau restent des figures mythologiques importantes. Les fauves rappellent que le sauvage n'a pas disparu de l'imaginaire. Le vautour dépeçant des hommes décapités est une référence au rite funéraire. Les morts laissés à l'air libre sont déchiquetés par les rapaces puis enterrés dans les maisons. Leurs têtes décharnées et remodelées en plâtre sont alors insérées dans les murs. De telles pratiques annoncent déjà les mythes de démembrement d'Osiris, d'Orphée ou encore le partage symbolique du corps christique. Dominant l'espace, une figure humaine presque totémique semble accoucher d'une série de taureaux. Des préhistoriens l'interprètent comme la mise en scène de l'engendrement de lignées et de systèmes d'alliances entre les différentes tribus de ces jeunes cités. Vers 6000 ans avant notre ère, à Tchataluyuk, comme d'autres centres politico-religieux du croissant fertile, disparaît. Choc climatique, épuisement des sols, pouvoir trop centralisé rendant la gestion de la cité impossible. Beaucoup de familles migrent alors du Moyen-Orient vers l'Europe, emportant avec elles semences de céréales, à animaux domestiques, techniques et traditions. Longant les côtes méditerranéennes dont le climat est identique à celui du croissant fertile, ces migrants progressent par terre ou par mer. Ils vont atteindre la péninsule ibérique en quelques centaines d'années. Tout au long de leur parcours, ils croisent des autochtones, toujours chasseurs-cueilleurs, qui, à leur contact, vont souvent changer de mode de vie. Les îles de la Méditerranée se peuplent rapidement. Les îles grecques sont colonisées. Sur la côte du Péloponnèse, la grotte de Franchetie avait déjà abrité Néandertal il y a plus de 30 000 ans. Puis, Homo sapiens l'avait remplacée. Et vers 5800 avant notre ère, avec les bergers venus du Moyen-Orient, elle devient Grotte-Bergerie. De nos jours encore, les patres grecs qui conduisent leur troupeau de chèvres. Les artisans potiers utilisent un coquillage, le cardium, pour imprimer des motifs géométriques sur l'argile de leur poterie. On appelle cardial ce style caractéristique. Pour les archéologues, il constitue un marqueur fiable des étapes et du rythme de progression des migrants au fur et à mesure de leur avancée en Europe. L'espace méditerranéen n'est pas le seul à se peupler. Quittant le croissant fertile et les plateaux anatoliens de Turquie, de nouveaux groupes humains traversent le Bosphore et se dirigent vers l'Europe centrale. Leurs potiers produisent des céramiques peintes au style lui aussi caractéristique. Le rouge, le blanc, les courbes signent ainsi leur provenance. En Bulgarie, à Kovacevo, sur le site de fouille d'une des premières installations d'agriculteurs, Axel Amposta étudie les modes de construction des fours et les techniques de cuisson de céramique. Avec la céramique de Kovacevo, il me semble qu'elles ont quand même été cuites dans des structures assez complexes qui permettent d'avoir des cuissons très très maîtrisées. quand on veut une céramique rouge, il faut une atmosphère dite « oxydante » c'est-à-dire épurée de tout gaz et fumée donc de la combustion. Ici, seront installées toutes les céramiques. Il faudra que j'arrive à avoir une atmosphère de cuisson occidente sans gaz avec le moins de gaz et de fumée de combustion possible. Donc en fait, ces trous vont me permettre de faire un appel d'air. Le feu sera derrière moi. Je le pousserai peu à peu au fond de cette chambre. Une chambre de combustion et ces trous permettront de faire appel d'air avec la petite cheminée qui sera par ici. Et comme ça, en fait, tous les gaz et fumées de combustion vont sortir les premiers et il ne restera plus que la chaleur et uniquement de la chaleur. Sur le même site de Kovacevo, de très nombreuses figurines féminines, volontairement brisées et dispersées, questionnent les archéologues. Souvenirs des rites de démembrement observés dans le croissant fertile ? Preuve de contrat passé entre deux communautés, chaque partie conservant un fragment ? Remontant le Danube, des générations de migrants se succèdent. Ils implantent leur village sur les ruines des précédents. Aujourd'hui, sur le site de Bordoussani, en Roumanie, le préhistorien Dragomir Popovici relève les couches successives d'occupation. Quand le village devient trop peuplé, il faut partir défricher d'autres terres. On estime cette progression de 2 à 3 kilomètres par an, soit une avancée de 300 kilomètres en un siècle. Ces paysans s'installent dans des régions où vivent encore des chasseurs-cueilleurs. Ainsi, sur le Danube, près du défilé des portes de fer, subsiste une civilisation de chasseurs-cueilleurs dont le mode de vie a peu à peu évolué vers la sédentarisation. Au fil des générations, les hommes ont développé une culture originale. Dans leur village, on a trouvé des statuettes sculptées sur de gros galettes. et elles seraient les figures de dieux aquatiques. Y a-t-il eu rencontre entre les chasseurs-cueilleurs et les nouveaux agriculteurs ? Peut-être des échanges d'objets, de poteries, des emprunts réciproques de techniques et de modes de vie. Mais restées semi-nomades, les sociétés autochtones ont continué à vivre à l'écart, de plus en plus marginalisées. Les récentes analyses en génétique démontrent qu'il y a eu peu de mixité entre les deux groupes. L'élevage et l'agriculture sont diffusés par les immigrants au fur et à mesure qu'ils peuplent l'Europe. Les migrants introduisent, entre autres, le blé et les pôtres, de même que les chèvres et les moutons qui n'existaient pas en Europe. Ils amènent aussi leurs bœufs et leurs cochons laissant à la vie sauvage les aurocs et les sangliers locaux. Ils importent les outils néolithiques, néos signifiant nouveau et litos pierre. C'est l'âge de la pierre polie. Hache et herminette creuse, taille et défriche. La précision acquise pour calibrer, débiter et rentabiliser la taille des lames et des pointes permet de créer de nouveaux outils comme des flèches ou des faucilles collées avec de la résine de bouleau. Cette nouvelle économie améliore les conditions de vie mais la sédentarisation a des conséquences néfastes. Pour le paysan courbé dans son champ, des pathologies apparaissent, mal de dos, douleurs lombaires. Quant à la promiscuité animaux-hommes, elles engendrent des contaminations réciproques et apparaissent tuberculoses, rougeoles, peste bovine. Épidémies et pandémies ont sûrement décimé des villages entiers. De plus, des mauvaises récoltes ont entraîné des disettes des carences alimentaires malgré le stockage de nourriture. On a aussi découvert des meules à broyer les céréales. Problème, la farine mêlée à la poussière de pierre rayait les mailles des dents. Les premières caries causées également par une alimentation plus sucrée voient le jour et avec elle une nouvelle profession dentiste. Après environ 700 ans de peuplement assez rapide dans toutes les régions d'Europe centrale et de l'Est, la colonisation va stagner. Sans doute une courte période de refroidissement qui interrompt la progression vers le nord pour laisser aux plantes et aux animaux le temps de s'acclimater. Quelques centaines d'années s'écoulent avant que les hommes ne reprennent leur marche à travers les vastes plaines fertiles qui s'étendent de la Hongrie jusqu'au bassin parisien. Les forêts sont défrichées. Pendant des générations, on continue à implanter de petits villages de 100 à 200 personnes maximum permettant une organisation sociale égalitaire et à taille humaine. Il n'existe alors aucune ville en Europe. L'architecture a changé. On construit des maisons immenses à la structure complexe. Elles peuvent atteindre 50 mètres de long sur 8 de large. Un mode de vie dominant se répand à travers toute l'Europe. Sur des milliers de kilomètres, on a retrouvé des poteries décorées de lignes en forme de ruban. On a donné le nom de rubané au style caractéristique de cette période. Dans plusieurs de ces récipients, on a trouvé des traces de lait. Celui-ci devient un élément de plus en plus important de l'alimentation. Or, aujourd'hui encore, la majorité des humains ne digère pas le lait après le sevrage. Il a donc fallu qu'une mutation génétique se produise dans certaines régions du monde pour permettre la tolérance au lait. Cette mutation est liée à une enzyme, la lactase, qui coupe le lactose présent dans le lait et non tolérée par l'organisme adulte. Là où elle s'est produite, elle s'est transmise de génération en génération, donnant un avantage certain pour la survie à ceux qui la portaient. C'est dans le nord de l'Europe où, dès cette époque, l'élevage bovin et la production laitière se développent grâce à l'existence de grands pâturages que l'on trouve le plus de personnes porteuses de cette mutation. Des changements culturels, des modifications dans l'alimentation peuvent donc avoir un impact direct sur les fonctions biologiques même de l'homme. L'univers symbolique de ces communautés paysannes en pleine expansion semble régi par des divinités agricoles. Ainsi, cette statuette trouvée en Hongrie qui porte une faucille ou peut-être une crosse. Voici plus d'un millénaire que les paysans migrants ont quitté leur berceau du croissant fertile. Les uns sont venus par le sud et la Méditerranée, jalonnant leur parcours de poterie cardiale, les autres par l'est et l'Europe centrale marquant leur progression de céramique rubanée. Tous finissent par buter sur une dernière frontière, l'océan Atlantique. Face à eux s'élèvent des alignements de méga-lites. Ils sont dressés sur des centaines de kilomètres depuis les côtes du Portugal jusqu'à l'Écosse. Qui les a érigés ? Les occupants des lieux. D'anciennes populations de chasseurs-cueilleurs sédentarisés et installés depuis des millénaires sur ces côtes atlantiques. Selon de récents travaux archéologiques, ces blocs servaient à symboliser un seuil, voire une frontière, à affirmer une identité autochtone face à l'arrivée massive de populations étrangères. Dans le golfe du Morbihan, le niveau de la mer à l'époque était plus bas. Les mégalithes sont aujourd'hui en partie immergés. Ils sont en parfait alignement avec ceux qui se dressent sur le continent ou sur les îles qui affleurent de nos jours, comme celles d'Erlanic. Sur le site de l'Ockmariaquer, face à la mer, se dressait un immense menhir mesurant presque 20 mètres de haut et pesant plus de 200 tonnes. Des hommes l'ont transporté jusqu'ici. Ils l'ont dressé il y a presque 7000 ans. À côté se trouve une immense tombe à couloir circulaire. C'est celle d'un personnage de haut rang. Serge Kassen, chercheur au CNRS, étudie les sites mégalithiques et leurs symboliques. Au fond de la tombe, une stèle, envahie de signes qui ressemblent à des crosses. C'est autour d'elle que l'ensemble du monument a été construit. Si je m'approche, voilà, la stèle n'a pas bougé et ils ont posé par-dessus les dalles qui sont gravées avec les gravures de haches, de crosses et le caprin que l'on distingue ici. Des hommes ont emporté l'autre partie de cette dalle de plusieurs dizaines de tonnes à 5 kilomètres de là, sur l'île de Gavrinis. La voici, servant de plafond à une autre tombe recouverte de terre. L'informatique permet de réunir les deux blocs. Au niveau de la cassure, le bouctin devient visible en totalité. D'autres gravures apparaissent. Au-dessus, un cachalot, comme une figure de la mer et de l'inconnu. Il domine une suite de symboles de la terre. D'abord un bœuf ou taureau, puis le bouctin, enfin tout en bas, la hache et les crosses. Bovins et crosses représentent le monde traditionnel des autochtones, alors que le bouctin et la hache, arrivés avec les agriculteurs, sont les images de la rupture d'un équilibre ancestral. A l'intérieur de la tombe de Gavrinis, un entrelac de lignes envahit la pierre selon une logique spatiale et artistique commune aux cultures de la zone atlantique. Ces réseaux de lignes denses et courbes traduisent une conception du monde différente des représentations symboliques issues du Proche-Orient et adeptes de la ligne droite. Les spirales, les crosses, les figures géométriques, les formes serpentines se déploient. Les haches, objets sacrés, sont des offrandes faites aux ancêtres. Du nord de l'Angleterre au sud de la France, on retrouve ces haches polies. Certaines sont en jadéite, une roche extraite dans les Alpes. Elles sont disposées dans les tombes où plantées le tranchant tourné vers les cieux. A partir des côtes atlantiques, ces cultures mégalithiques vont se développer pendant près de 2000 ans sur une grande partie du continent et en Méditerranée. De l'autre côté de l'Europe, à Varna, en Bulgarie, sur les rives de la mer Noire, on a découvert des tombes. Le squelette d'un homme gille recouvert de parures en or. Premier métal travaillé, l'or a toujours fasciné par sa lumière, sa rareté. Ce dignitaire tient une hache. Elle fait office de sceptre. Cet accessoire marquant l'autorité indique une société hautement hiérarchisée. En Europe, un nouvel ordre politique s'est imposé. L'économie de production basée sur le stockage, le commerce et l'appropriation des richesses par une élite dirigeante entraîne l'apparition de sociétés inégalitaires. dans la plaine alluviale du Danube en Roumanie, des monticules appelées telles résultent de l'empilement de villages accumulés au fil des siècles. Le préhistorien Sven Hansen de l'Institut archéologique allemand de Berlin a pu mettre en évidence la structure des villages grâce à des photos de relevés géomagnétiques. Le site ne s'étendait pas uniquement sur l'hôtel avec ses 25 maisons mais il se développait sur la terrasse. Peut-être s'étend-il jusqu'à la source qui a même été utilisée à l'âge du cuivre. Il est possible que le site ait été plus important que le tel lui-même et qu'il comportait plus d'une centaine de maisons. Ces photos et la reconstitution en trois dimensions d'autres villages soulignent l'importance de ces constructions qui pouvaient entourer un espace cérémoniel tout en servant de rempart contre les agressions de populations voisines. Vers moins 4 500 ans on estime entre 2 et 5 millions la population européenne. La maison mêle le domestique au cultuel. Ustensiles du quotidien les céramiques peuvent aussi devenir des objets rituels. En Europe balkanique et de l'Est très peuplée on assiste à une explosion des formes et des styles. La figuration humaine est de plus en plus présente. Des poteries anthropomorphes peuvent servir de récipients à semences comme gardiennes de la vie ou bien d'urnes funéraires comme mémoire des ancêtres. Le dessin construit un espace quadrillé. Les lignes encadrent signes et formes abstraites. Et des volutes apparaissent évoquant l'eau si nécessaire aux sociétés agraires. L'art L'art à cette époque se complexifie. La manière dont chaque groupe humain cuit, modèle et décore l'argile annonce déjà les identités culturelles avenir. A présent, c'est en haut des montagnes, au plus près des cieux, que les hommes montent chercher des lieux sacrés. Dans les Alpes, en Autriche, en Italie, les sites sanctuaires se multiplient. Ou comme ici en France. Dans la Vallée des Merveilles, les paysans viennent en pèlerinage graver des dizaines de milliers de dessins sur les roches du mont Bégaud, leur montagne sacrée. L'équipe du laboratoire de préhistoire du Lazaret à Nice parvient à distinguer les signes parfois très effacés d'une culture religieuse et d'une cosmogonie. Et voilà les péliades. Et vous voyez la part, son manche est ici. Et comme l'autre, il a été aligné sur la fissure. L'ensemble de la gravure, l'ensemble de la figuration est bien orienté à ce ouest. D'est en ouest. C'est la trajectoire de l'astre solaire avec lequel les agriculteurs ont rendez-vous à des dates précises. Entre moins 4000 et moins 2000, le soleil se levait dans la constellation du taureau le jour du printemps. Quant à la position de l'amas d'étoiles des Pléiades, elle indique le début des moissons et le temps des labours. Ce personnage étend ses bras sur un axe nord-sud. Un poignard indique la direction du soleil. Il porte la figure du taureau, annonciateur de la fécondité de la Terre. Ce site serait un observatoire astronomique. Une fois leur culte rendu au dieu soleil et au dieu taureau, les hommes redescendent dans les vallées. La population augmentant, il faut occuper de nouveaux espaces. Les hommes bâtissent des villages tout au long des piémonts alpins. Ces villages lacustres sont installés sur des terres inondables. Ils sont adossés à un lac et entourés de palissades. parce que désormais il faut se protéger. Insécurité et violence font partie du quotidien. Une victime de cette violence a été retrouvée. Dans un glacier à la frontière entre Italie et Autriche à 3200 mètres d'altitude. On l'a nommé Ötzi. Il est mort il y a plus de 5000 ans. Il gisait, conservé dans la glace. Il est habillé, portant bonnet en peau d'ours, pagne en peau de chèvre et cap en herbe tressée. Il est armé d'un arc, de flèches, d'une hachette et d'un poignard en silex. Ötzi a aussi une ceinture avec une poche cousue sur le devant. Elle contient des champignons aux propriétés antibiotiques, cicatrisantes et vermifuges. Il a été attaqué et tué d'une pointe de flèche qui lui a transpercé l'homoplate. Des crânes portant des blessures ont été découverts dans plusieurs autres régions d'Europe. Celui-ci a reçu une flèche dans le front. Comme en témoignent plusieurs charniers récemment découverts, les guerres à cette époque se généralisent dans un système économique et politique où le pouvoir est désormais fondé sur l'accumulation des richesses. La hache trouvée près du corps d'Eutsi, elle est en cuivre. Le premier métal que les hommes commencent à travailler pour fabriquer des outils ou des armes. d'Eutsi a vécu à une période de transition fondamentale dans l'histoire de l'humanité. L'homme passe de l'âge de la pierre à l'âge des métaux. Pendant plus de 2 millions d'années, nos ancêtres ont vécu avec des outils en pierre ou en os. La fusion des métaux va ouvrir une nouvelle ère. Bientôt, l'homme va quitter la préhistoire et entrer dans l'histoire. Commence alors une nouvelle aventure humaine. La suite de la journée archéologie ce soir à 20h40 avec la Pompéi du Moyen-Orient. Mais pour l'heure, le dessous des cartes se penche sur l'Afrique du Sud entre coupes du monde de foot et vieux démons de l'apartheid. de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada